Sous-titrage ST' 501 C'est sympathique et puis effectivement, on n'y pense plus. On a oublié qu'il fallait amener le masque et non, c'est pas plus mal. On a déjà fait des achats. C'était pas prévu, mais on en profite quand même. Ça fait plaisir, on a l'impression au moins de revivre un peu, on peut respirer. On a l'impression qu'on vit un peu en communauté, ce qui change de l'année passée. On a l'impression d'être tous les uns isolés en fait, donc voilà, c'est super. Je suis vraiment contente de revenir parce que justement l'année dernière, je n'ai pas pu venir. J'ai été pas vaccinée et donc j'avais pas le pass sanitaire. Là, je suis venue pour boire un vin chaud et puis c'est agréable de venir manger et puis comme toujours, l'ambiance de Noël tant qu'on y a encore droit à Grenoble, c'est agréable. C'est un passage obligatoire pour préparer les fêtes, c'est la période qui veut ça, oui. Là, on vient d'acheter une petite écharpe, du thé, on fait chaque année, on fait le petit tour, on achète des petites choses. Tous les ans, on attend le marché de Noël avec impatience parce que c'est vrai que c'est un endroit vachement convivial. On est là, on peut profiter, faire des connaissances et le marché de Noël de Grenoble est plutôt sympa. Là, il y a de l'animation, donc c'est plutôt cool. C'est un rendez-vous important, effectivement, on fait partie de l'équipe de tous les exposants du marché. On a la chance d'être là depuis plus de 20 ans. On nous dit le co-motiv de ce marché, on accepte volontiers cette appellation, mais voilà, c'est tous ensemble, on a réussi à mettre en place un beau marché et une belle influence dès le premier week-end. On est heureux et on en attend évidemment beaucoup d'activités commerciales, beaucoup de bonne humeur, beaucoup de convivialité et faire en sorte que nos visiteurs soient ravis et soient contents de consommer chez nous tous. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ...